Sous-titrage ST' 501 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 d'ailleurs automatiquement et ouais il va réfléchir à qui fèche instauré qui fèche une créée une communauté qui fèche fédérera et ce qui est intéressant c'est qu'il se peut même que le community manager il courage mille car cante et out à le marketing et on fasse appel au savoir taoulé oua c'est un savoir autour de communautaire ou la sociologique baché à one même les drh qu'on appelle aujourd'hui directeur culturel ou la happiness manager etc il se peut même que la dame taout à la mini société ou la la communauté mais chère en externe au niveau de la clientèle ou les des prospects mais également en interne d'être l'entreprise puisque aujourd'hui si on si on veut créer de ce qu'on appelle des compagnies culture une culture d'entreprise c'est quoi c'est qu'on est en train de fédérer a donné les collaborateurs autour de valeur ou là autour d'une cause je profite d'elle l'entreprise et sur ce point mais qu'est ce qu'elle menne un spécialiste les mécaniques social ou la sociétale bach y intervenir fadelfield ce de majeur en aia c'est des prédictions à ammanach arfinis ça il sera véritablement mais on estime que le community manager au lieu de disparaître bon c'est trop très peu probable qu'il intermène la catégorie il a complètement disparaît on pense que blacks le fil de talent intervention taou il va s'élargir le l'intervention tellia ne va pas limiter les prérogatives taou mais blacks en lui débarrassant les tâches exécutives taou elle va lui ouvrir des perspectives de bach yqderi d'il hadjette l'image de chidi rhum bien sûr les machines voilà donc en fait c'est ce que je voulais partager ma com le but de c'est pour ça la séchante la séchante fait à 15 minutes par le but c'est de vous pousser à réfléchir que vous soyez que vous soyez tenté par une carrière fait le community management ou la ou la fleur marketing ou autre c'est de vous pousser à réfléchir et des deux de vous questionner sur le devenir telle et métier les cohabins d'euroham ou ça cohabine d'euro mètre mouche ou qui fêche raoui indard d'oca mais comme qui fêche railly indard dans dix ans ou là dans vingt ans ou choufou est ce que j'ai raté ni c'est à de comme la messe à de comme je parce que fort possible et de vous opter pour un métier à l'achat bouchra existé d'orca vous allez en fait vous retrouvez à à faire des des pivots filles la carrière ta comme j'espère que quand comme des questions merci donc on parle de donc community management 4.0 sachant que donc on va essayer de rapprocher ça au contexte algérien ou naranaf community management 0.5 je suis pas d'accord mais bon dans l'absolu je parle de manière générale il y en a qui le font très très bien 2.0 3.0 mais justement comment faire pour justement rattraper le retard qu'on a sur la sur cette partie et commencer à appliquer les meilleurs best practices justement sur la partie community management la réponse est là c'est qu'il faut juste suivre la conférence mais c'est l'imont rayon mais l'imont m'ont rares ta samiroui n'est à l'encompte créé ou content tout à fait comme mais bien sûr alors là là non sérieusement je pense que le community management en algérie c'est un métier qui a explosé face à un besoin le besoin n'était pas ressenti le besoin c'est vraiment ressenti au niveau des entreprises donc aujourd'hui je pense content tu as une agence et tu sais que le besoin il est de plus en plus croissant et les opportunités de formation sont existent de plus en plus aujourd'hui par exemple fait campus 22 on est en train de faire sortir des promos gata des des social media manager ou des community manager qui sont complètement opérationnel je pense que il ya eu dernièrement technique les l'école numérique qui a vu le jour mais il ya il ya encore un travail à faire le programme de formation surtout au niveau étatique oui on sent que ce qu'ils sont ce qu'ils sont en train d'apprendre c'est c'est loin c'est loin de ce qui se pratique fait terrain y compris les les filières qui sont censées être spécialisée le marketing digital donc on est vraiment sur beaucoup théorique en le sens les stagiaires comprends on c'est à dire qu'on les forme pratiquement de a à z à ils sont toujours formés sur des bases de marketing traditionnel je pense que la formation c'est le seul la seule brèche les trottes telle elle mouche qu'il a prêt il faut se former il faut se former il ya des ya des formations mais cher il ya des formations intéressantes dans des instituts ici en algérie ça c'est pas forcément abordable pour tout le monde mais à des formations qui sont complètement gratuites sur internet c'est vraiment vraiment accessible et franchement quand je vois des stagiaires qui viennent l'an d'un a un tel homme des programmes de formation en ligne ils les font pas et il ya un manque de volonté le talent je sais pas si j'ai répondu à la question autre question docteur robin si vous dites que de plus en plus des algorithmes vont répondre au coeur je dirais aux questions sociales mais de l'autre côté vous avez plus de systèmes qui bloquent les robots dans les réseaux sociaux pour que justement il n'y ait pas de réponse automatisée sur les réseaux sociaux le problème il existe en fait sur des des process qui sont de plus en plus automatisés aujourd'hui comme l'emailing par exemple pour éviter les spams mais les réponses automatiques sur les réseaux sociaux pour l'instant jusqu'à jusqu'à présent ne sont pas considérés par des spams du moins pas par les réseaux sociaux eux mêmes les réponses ne sont pas bloqués sur la plupart des cas les chiffres termes j'ai mon expérience moi que faisant des renvois automatique de même de même message au bout d'un certain temps c'est systématiquement bleu il détecte que c'est le même message il bloque alors il faut alors qu'il y ait un système aléatoire pour pas que ça apparaisse d'être le même message et j'ai remarqué que quand je remodifiais le message ça pouvait repasser alors des systèmes qui qui font attention à de la réputabilité si un message est trop répété ça le bloc alors actuellement principalement en algérie pour revenir à ce que disait samir c'est vrai quand les réponses automatiques auxquelles on assiste c'est des réponses c'est du c'est un taux de répétabilité très élevé mais quand on parle de du futur du community management aujourd'hui on a on a des algorithmes qui sont capables de produire des réponses vraiment personnalisées en fonction du commentaire ou du message de l'internaute donc même si c'est vrai que s'il ya un taux de répétabilité très élevé ça peut être considéré comme du spam mais si on arrive à soulever ceux à surmonter le problème grâce à machine learning au deep learning je pense que le problème ne se posera plus et en deuxième point je pense qu'il y a vraiment une réelle volonté de la part des la part des réseaux sociaux de permettre à ce que ce processus soit soit automatisé question no yes on est quand même dans une époque bizarre où maintenant que je sors sur internet on me demande si je suis une machine si je dois confirmer que je suis bien humaine donc les choses en train de changer ma question est par rapport justement à ces nouveaux métiers du community management du digital marketing Est ce que aujourd'hui on peut imaginer un moment où il y aura conversion des besoins en formation dans les sciences humaines donc tous ces métiers ou qui pendant un moment n'étaient plus à la mode donc étudier de l'histoire étudier de la psychologie de la sociologie est ce qu'il ya peut-être des perspectives où ces métiers vont évoluer vers la tech à travers le community management et le marketing digital Très pertinent comme question en tout cas moi c'est comme ça que je le vois moi si je devais créer un programme de formation pour un community management en 2025 ça serait forcément quelqu'un où il aurait des modules de psychologie, de sociologie etc. puisque au final c'est ça la finalité TAO aujourd'hui le community manager il a besoin de compétences transversales puisque son travail c'est de gérer des communautés plurielles des communautés complètement hétérogènes et donc je pense que c'est des je sais pas si on peut appeler ça des compétences mais des connaissances dont il a forcément besoin aujourd'hui ou si on veut améliorer le métier en tant que tel c'est des connaissances qu'on devrait je sais pas si ça se fait ailleurs mais c'est des compétences je pense qu'on devrait intégrer la formation d'un community manager merci je vous en prie donc juste pour répondre à la dame c'est une machine qui vous demande à vous de lui dire que vous n'êtes pas une machine en plus c'est le comble donc ce que j'allais vous demander les réseaux sociaux font partie de la révolution 3.0 donc la nouvelle industrie c'est ça mais on voit que beaucoup de métiers disparaissent comme vous avez dit d'accord par rapport à ça donc la création de AI qui vont gérer tout ça mais finalement le métier de community manager ne va-t-il pas aussi être remplacé par des AI aussi qui vont pouvoir gérer ça finalement et dans un futur assez proche il va muter il ne va pas disparaître on voit que pardon c'est juste pour illustrer mes propos on voit que l'intelligence artificielle de Google donc le Google Assistant peut passer des appels téléphoniques commander une pizza à votre place et avoir une discussion complète avec le vendeur et finalement avec du texte ce serait beaucoup plus simple finalement donc avoir un community manager virtuel qui pourrait faire ça à notre place et au final donc le community manager d'aujourd'hui pourrait disparaître d'ici 10 ans c'est ce que j'essayais d'expliquer en fait alors quand on parle de disparition il y a une par exemple on peut dire qu'elle a disparu parce qu'elle ne peut pas muter par contre je pense que c'est ce que je disais les tâches exécutives elles vont complètement être prises en charge par des AI mais il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par de l'intelligence artificielle est-ce que l'intelligence artificielle doit être même où il y a une valeur qu'elle va être instaurée dans la communauté elle va finir par le comprendre aussi c'est un débat infini est-ce qu'il y a une culture est-ce qu'il y a une culture est-ce qu'il y a une culture est-ce que c'est vraiment je suis totalement d'accord avec vous mais si on peut mettre ça sous forme d'algorithme je pense que oui pour automatiser les tâches exécutives c'est-ce qu'il y a un leader exécutant totalement oui c'est clair pour faire une création je dirais une infographie il va faire la création même la création il va programmer et c'est l'IA qui va gérer les commentaires négatifs il va faire les commentaires les commentaires les mots les péjoratifs les filtrés il va respecter la politique de la page tu primes ou tu vas te masquer tu vas te mettre ou tu vas te dire ça elle répond nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre à votre question c'est trop compliqué pour elle tu vas te mettre un être humain mais pas forcément un community manager ce sera un être humain ou alors un community manager 4.0 ou plus parce qu'il gérera autre chose finalement c'est ce que je dis c'est exactement ce que je dis je dis que le community manager il va devenir un community manager augmenté ou un community manager 4.0 c'est exactement ce que je dis très bien donc vous dites formez-vous aujourd'hui pour être community manager d'aujourd'hui mais n'arrêtez pas et devenez le community manager du futur c'est ça c'est ça c'est ça très bien excellent merci merci à vous alors merci on sait que community manager elle gère le site internet et les réseaux sociaux est-ce que d'après vous que le plan de communication doit être le même pour par exemple Facebook et Instagram je donne un exemple d'une école sans citer son nom elle publie le lien internet directement sur la page elle ne fait pas une publication est-ce que d'après vous l'entreprise doit avoir un plan de communication pour chaque réseau est-ce qu'elle doit avoir un unique plan de communication un unique plan de communication qui prévoit chaque réseau social le contenu puisque au final le comportement t'as les utilisateurs sur Instagram sur Facebook le format t'as le contenu sur les deux réseaux donc oui il faut il faut forcément un plan qui m'a semé tout différent pour chaque réseau social y compris pour chaque réseau social Facebook ou LinkedIn voilà assalamu alaikum bonjour donc en parlant de la communauté management donc surtout le domaine commercial comme je m'ai dit sur le community manager surtout le 3.0 il y a très grande influence sur la comme je m'appelle la communauté les rahouïs manager donc est-ce que cette communauté elle a une obligation comme je m'appelle l'éthique de pas comme je m'appelle le souhait qui m'appelle qui m'appelle qui m'appelle qui m'appelle la communauté parce que dans le domaine du business donc le domaine qui t'a raf qui fâle l'ibad rahoumi t'assirfo qui t'a dit y'homme tu t'a contrôler qui m'a qu'est-ce que t'a comme un community manager soit un comité manager dans le domaine commercial l'airage ou la etc. vous avez une obligation éthique pour minimiser le domaine de l'éthique est-ce que avec le code éthique qui m'a appelé monsieur moukbil qui voulait automatiser est-ce qu'elle va transférer normalement ou là si on les un quelqu'un déjà dommage par exemple par exemple donc tu as qui fait le contrôle le tu as étudié les behaviors tu as dommage tu peux s'éthique si tu as tu as tu as tu as s'éthique si tu as s'éthique dans le domaine commercial par exemple un manager qui peut contrôler qui connaît les emplois qu'il il s'éthique les behaviors ou les personnelles est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il qu'il ait des limites et qu'il s'éthique Est-ce qu'un code est automatisé, est-ce qu'un code va se transférer ? Parce que par exemple, les exemples de Google, Intel, etc. On a trouvé le côté positif, mais il y a un côté négatif. Le problème c'est qu'on a vu, on l'ignore. Est-ce que le problème a été posé ? C'est une excellente question. Moi je pense que, déjà si il est obligé, il y a quelque chose d'obligé. A part le code éthique. Je ne sais pas que le code éthique, il diffère quand il y a la conscience taille, quand il y a les valeurs de l'entreprise, quand il y a beaucoup de choses. Mais après, il y a les valeurs de l'entreprise qui ne sont obligées. Ou je ne suis pas obligé de la conscience taille, que tu t'en fous. Ou je ne suis pas obligé de respecter le code éthique. Qu'est-ce qu'on est obligé au final ? Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut poser la question. Est-ce que ça va être transféré, l'intelligence artificielle ? Moi je pense que le community manager, de la façon dont il y a évolué, et ce qui va faire un traile, je vais vous dire, ça sera justement un homme de l'entreprise, il s'assure de l'intelligence artificielle. Je doute que tu peux comprendre ce qui est éthique. Ce sera à lui de s'assurer que les codes éthiques soient respectés justement par les outils automatiques. C'est un sujet intéressant, fort. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. J'espère que... J'espère que je vous ai poussé, je suis à une réflexion constructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'aborder, ou à m'écrire sur Facebook ou LinkedIn. Vous les trouverez facilement. Bonne fin de journée. Et bon Aldera 2.0. Sous-titrage Société Radio-Canada